Enregistrement, hop, et je lance la première vidéo dans 3, 2, 1, top ! Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Haute pour vous guider dans notre boutique. Oh ce mash-up il est parfait ! Celui-là c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bonsoir à tous, c'est Sylvain. Je suis de retour pour la partie 2 de mes entretiens sur le cosplay. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, la partie 1 de la vidéo, c'est l'entretien avec les cosplayers amateurs, entre guillemets, avec la plus grande et cosplayeuse numéro 1 de France, Phobos Cosplay, et celle qui vient juste derrière, Hélène. Donc c'est la partie 1, et là, ce soir, c'est la partie 2, et je suis avec plusieurs intervenants, parce que cette partie 2, si on a fait les amateurs, maintenant on va faire les professionnels. Donc on a été chercher des gens que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. On a d'abord Mickaël de la Rebelle Légion. Ça va Mickaël ? Oui, ça va. Ça va très bien. Et puis, vous l'avez reconnu, sauf que là, il n'intervient pas en tant que membre de Star Wars en direct, mais en tant que suprême leader, chef des spots, tyrans, empereur de la 501, le bien-nommé Loïc. Ça va mon bonhomme ? Oui, ça va, super. Je vais tout de suite remettre les choses au clair. Ce n'est pas suprême leader, ça, c'est réservé à Danny. Ici, je ne suis qu'un mec humain qui essaye de faire son chemin dans l'univers. C'est Boba Fett. Bien, on sera rejoint un peu plus tard par un quatrième larron, parce que j'ai la 501, j'ai les rebelles, il me manque les mandos, ils arrivent après. Bien, donc, les gars, on va commencer. Et puis, comme Loïc, on t'entend quand même assez souvent sur cette chaîne, c'est Mickaël qui va commencer. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement, pas besoin de t'étendre pendant cinq heures, c'est quoi la Rebelle Légion ? La Rebelle Légion, Rebelle Légion, French Base en tout cas pour notre pays, c'est effectivement l'équivalent de la 501e Légion, sauf que nous, on est les personnages gentils, les protagonistes. Donc, ça va être des rebelles, ça va être des Jedi, l'ensemble des personnages de la saga qu'on voit gagner à la fin, contrairement à l'Empire. Et voilà, effectivement, ce qu'on fait tout à fait en commun, c'est qu'on est effectivement un groupe de cosplayers associés à Lucasfilm. Donc, on a effectivement ce côté un peu critère qualité qui fait que nos costumes sont vraiment aux normes, aux standards, effectivement, de Lucasfilm. Donc, il y a cette exigence. Et derrière, il y a tout l'aspect caritatif qu'on comporte. On soutient le message, effectivement, de la 501e, tout aussi bien d'Albin Johnson, je veux dire plus particulièrement. Le soutien caritatif financier, mais aussi en visite auprès des Ampithodes et pour les enfants malades. Donc, voilà, c'est vraiment le cœur de l'association. D'accord. Là, déjà, je viens d'apprendre quelque chose parce que je ne savais pas que la Rebelle Légion était aussi affiliée comme la 501, en fait, à Lucasfilm. Tout à fait. Ça fait même pas cinq minutes que ça a commencé. Je viens d'apprendre déjà un truc. Tout comme les Mondos, d'ailleurs, d'une manière différente. Les Mondos aussi. Ah oui, d'accord. Les Boulders aussi. Les Boulders aussi. OK. Bon, Loïc, ça va être à ton tour. C'était quoi, là ? Qu'est-ce que c'est la 501, alors ? La 501, en fait, c'est le club par lequel tout ça est arrivé, c'est vrai. C'est le premier club, Mickaël l'a rappelé. Il s'appelle Albin Johnson, le fondateur. Et effectivement, les valeurs du caritatif sont les valeurs principales de ces associations, de la 501e également. Ce sont le cœur des actions. Et à côté de ça, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir se rassembler autour déjà de la saga commune, de la saga qu'on aime tous. Et si vous êtes présent sur Star Wars en direct, évidemment, c'est que probablement vous êtes aussi fan de Star Wars. autour de la passion du costume, d'accord ? Parce qu'au-delà d'être fan de Star Wars, il y a des personnes qui aiment porter les costumes, fabriquer les costumes, incarner les personnages. Et puis, c'est aussi le moyen de faire des bonnes actions. Ces actions dont Mickaël parlait, qui sont vraiment essentielles pour nous. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure, je ne sais pas, mais il y a plein d'actions différentes. Évidemment, les visites en hôpitaux sont celles qui semblent la plus facile à mettre en avant, mais ce ne sont pas les seules, il y en a d'autres. Donc, c'est ça la 501e. La 501e, nous sommes donc le pendant négatif de la Rebelle Légion, puisque nous incarnons les méchants. Et des fois, on gagne aussi à la fin. Et ces méchants, qui eux, effectivement, ont la particularité et la chance, pour leur grande majorité, d'être casqués. Ce qui fait que l'incarnation des personnages est beaucoup plus facile et la représentation auprès du public l'est aussi. Là où les rebelles, qui vont être majoritairement à visage découvert, ont plus de mal à trouver le chemin. Alors, avant qu'on continue, moi, je voudrais une petite particularité par rapport à moi, puisque j'ai la chance d'avoir la double casquette, puisque je suis certes membre 501 et j'interviens ce soir comme commandant de la garnison française. Mais je suis également un rebelle, puisque j'ai même commencé en fait avec les rebelles et ma validation première était un Jedi à la Rebelle Légion. Ah, mais ce n'est pas interdit, ça ? On peut changer de camp quand on veut. On peut changer de camp quand on veut. Oui, exactement. Alors, la conclusion finale, ce sera qu'on a, nous, une marotte que les rebelles n'ont pas, puisque ce sont des gentils qui gagnent à la fin. Mais nous, on est les méchants qui faisons de bonnes actions. Les bad guys doing good. Voilà, c'est un peu notre phrase représentative. C'est beau, ça. Alors, pour les rebelles, c'est simplement « we are the heroes ». Je crois que c'est un truc comme ça. En toute simplicité. En toute simplicité. Au moins, c'est par l'heure. Voilà. Tout le monde comprend vite. Oui. Alors, on va se lancer un peu dans le sujet. Déjà, tout bêtement, là, je la pose à vous deux. Quand on est cosplayers, pourquoi rejoindre une association ? C'est ce qu'il veut. Michael, vas-y. Vas-y, Michael. Je vais peut-être parler de mon expérience personnelle. C'est vrai que Star Wars, j'ai accroché vers l'âge de 12 ans, à peu près. Et très longtemps, j'ai suivi ma passion dans mon coin, tout seul. Je n'avais pas spécialement de personnes autour de moi qui étaient passionnées aussi. Et puis, c'était une période un peu le creux de la vague de l'univers Star Wars. C'était avant la prélogie. Et donc, par exemple, au collège, ce qui était populaire, c'était Dragon Ball, par exemple. Voilà. Donc, un jour, j'ai tout simplement fait des conventions type Paris Manga. Et j'ai vu, effectivement, des gens comme ça. Je les ai fait prendre en photo. Et puis, j'avais rencontré une personne que j'avais vue à la Rebelle Légion, justement, au quai de la gare. Et puis, on s'est reconnus. On avait discuté. On avait sympathisé, simplement. Et puis, ainsi de suite, on m'avait un peu encouragé à faire partie de cet assaut. C'est vrai qu'au début, on n'a pas forcément envie d'aller comme ça vers un groupe de gens qu'on ne connaît pas. Ça a l'air un peu bizarre au premier abord. Parce qu'on peut avoir envie de penser. Je prends un peu des clichés volontairement, mais c'est ce qui revient bien souvent dans la tête des gens. Surtout quand ils n'en font pas encore partie. Et puis, ainsi de suite, c'est vrai qu'on se prend, vous, à la passion, à s'impliquer dedans, à se mettre dans la peau du personnage, tout simplement. Il y a le kiff, effectivement, vraiment d'entrer dans l'univers Star Wars. Parce que quand on a un kiff comme celui que j'ai derrière moi, on va un peu plus loin que ça. Déjà, quand on a du Star Wars H24 au quotidien, on intègre carrément dans la peau du personnage. Et en plus, on le vit avec des copains. Donc, ça, c'est encore mieux. Et c'est vraiment là que la passion prend un tout autre sens. Et puis, on fait des actions. Et puis, quand on voit le retour avec le public, les échanges, ou même quand tu disais, les actions caritatives, ça prend une dimension complètement nouvelle. D'accord. Pareil, même réponse, j'imagine, Rick ? Alors, réponse, je peux même aller encore plus loin. Parce que, alors, Mickaël disait tout à l'heure, c'est vrai que Star Wars, il y a eu un creux de la vague, etc. Et puis, il y a une époque aussi où il n'y avait pas Internet. Alors, c'est vrai qu'au début d'Internet, quand on navigue sur le truc et qu'on se rend compte qu'en fait, il y a des gens qui font ça. Moi, je ne les ai pas découverts en vrai d'abord. Je les ai découverts via l'écran. On se dit, c'est stylé, c'est pas mal. Ils ont des costumes en tissu. Ça veut dire que si je connais quelqu'un qui sait bien faire de la couture, il y aurait peut-être moyen de faire un truc comme ça. Pourquoi pas ? Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, il y a le côté communautaire. Le fait de vivre cette passion à plusieurs, avec d'autres personnes, des gens qui ont, pourquoi pas des fois, des compétences techniques qui peuvent nous aider, nous aiguiller. Et puis, mine de rien, une fois qu'on a touché un petit peu du doigt ces personnages, qu'on voit des vrais costumes. Je veux dire, quand on voit un Dark Vador ou un Stormtrooper pour la première fois, il y a quand même moyen d'avoir un sentiment de se dire, waouh, je ne pensais pas que c'était possible. Alors, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus démocratisé. On en voit beaucoup plus. Les cosplayers se montrent. Il y a même des émissions sur le cosplay à la télé. Donc, c'est un peu plus démocratisé. Maintenant, l'aspect communautaire. L'aspect, évidemment, après, quand on rentre un peu dedans, de découvrir que chacun vit sa passion, en fait, différemment. Vous savez que j'aime bien dire à chacun son Star Wars, mais c'est vrai aussi. Il l'a placé, même là-dedans. Ça faisait longtemps. Mais à chacun son Star Wars, parce que là aussi, la passion, elle va s'exprimer de manière différente. Il y a des personnes qui se contentent d'avoir un costume. Il y a des personnes qui se contentent d'être dans l'un des clubs, un des trois clubs, ou d'ailleurs de ne pas être avec nous. Ça peut être le cas aussi. Il y a des personnes, par contre, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'incarner plus de personnages, qui ont envie, entre guillemets, de collectionner les costumes, là où on peut collectionner. Mickaël, tu montrais ta collection de casques derrière. Il y a des gens, ils collectionnent les costumes, et donc ils ont 10, 15, 20 costumes différents de la saga, tous personnages confondus, que ce soit gentil ou méchant. Et je pense que tout ça, en fait, ça s'entraîne tout seul. C'est-à-dire que c'est un peu comme un tatouage. Une fois que j'ai fait un tatouage, ça serait sympa, j'en fais un deuxième, puis j'en fais un troisième. Les costumes, c'est pareil. Une fois qu'on en a fait un... Comment ? Tu nous parles d'une addiction ? Oui, oui, une addiction, tout à fait, Mickaël. Il y a un peu ça. On peut se laisser prendre au jeu. Et puis, il y a des personnes aussi qui sont un peu plus détachées de leur passion, un peu moins, peut-être un peu moins à fond, et qui vont se contenter d'avoir un costume facile à porter, tranquillou, de faire une sortie ou d'accompagner un membre de leur famille sur un salon ou sur une sortie hôpital dans l'année. Et puis, voilà. Donc, venir dans une des associations, c'est pouvoir vivre, en fait, sa passion de la manière qu'on l'entend, et des fois, même sans être passionné. Il y a des gens qui ne sont pas passionnés de Star Wars et qui sont avec nous. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on le rappelle, mais il n'y a pas que la 501, il n'y a pas que les rebelles, il y a bien d'autres associations en France, des plus petites, mais il n'y a pas que trois associations. Ah oui, il y a beaucoup, il y a pléteur d'associations indépendantes qui ne sont pas affiliées comme nous, le casse-film, et qui n'ont pas les exigences que nous avons par rapport à nos costumes, qui sont beaucoup plus libres. Et là aussi, c'est un choix individuel, effectivement, de se mettre ou pas des contraintes par rapport aux costumes qu'on réalise. Après, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai vraiment un kiff d'avoir un costume qui est la copie conforme de ce qu'on voit dans les films. Et d'autres veulent simplement s'amuser, vivre leur passion comme ils l'entendent, et ne pas se mettre de contraintes. Chacun son Star Wars. Justement, l'affiliation à Lucasfilm, contrairement à des cosplayers amateurs, ça vous oblige à respecter un cahier des charges sur le costume ? Oui, tout à fait. Dans les matériaux que vous utilisez, ou uniquement sur le look global du costume ? Ça peut être les deux, après, sur un costume, parce que pour les rebelles, il y aura quand même majoritairement plus de tissu par rapport à la 500, où il y a quand même beaucoup d'armure, souvent. Oui, au niveau de la matière, le rendu est quand même la chose principale. Par exemple, je sais que tout ce qui est… Par exemple, ceux qui font du cosplay avec du foam, je ne sais plus, la mousse. La mousse, la mousse VR. On interdit ce genre de choses, parce que même si le rendu peut être réaliste, effectivement, je sais que ce sont des choses qui sont proscrites, mais en général, on met l'accent quand même sur la matière. Après, ça dépend du type de costume, évidemment. Mais un costume de pilote, ce ne sera pas évidemment le même sujet qu'une robe de la reine Amidala, par exemple. Avec tous les équipes qui peuvent y voir dessus, ce sont très particuliers. Moi, je vais aller un peu plus loin, parce qu'en fait, si aujourd'hui, on est affilié à Lucasfilm et à Disney, du coup, et qu'on a des obligations, ce n'est pas tant, en fait, Disney-Lucasfilm qui nous a imposé ces obligations de qualité, mais c'est la création de la 501 avec ses standards de qualité qui a amené Lucasfilm à nous reconnaître et à nous dire « Oui, OK, la 501, la Rebelle Légion, vous êtes carré, vous faites bien les choses. Quand vous êtes là, on peut faire la différence avec des costumes et des acteurs du film. Donc, OK, maintenant, on va bosser ensemble. Vous faites partie de la grande famille Star Wars. » Moi, je le vois plus dans le sens-là. Et maintenant, on a évidemment cette exigence de qualité qui reste et qui n'est pas nécessairement… Ce n'est pas que Lucasfilm ne la réclame ou ne la réclame pas. C'est que si jamais on ne la maintient pas, en fait, ils vont nous dire « Eh les gars, vous faites quoi ? » D'accord ? « Nous, vous nous avez habitués à quelque chose quand même de qualitatif, etc. » Ce qui amène quand même Lucasfilm des fois à faire appel à la 501e pour certains tournages de séries notamment pour renforcer les effectifs parce qu'ils n'ont pas assez de costumes de troopers sur place. Et donc, ils disent « OK, ce n'est pas grave, il y a des 501 qui sont à côté, on les fait venir et ça va nous remplir les rangs. » Donc, les exigences qui sont plus spécifiques à Disney ou à Lucasfilm, c'est tout ce qui va tourner autour de l'utilisation de l'image. où là, on n'est pas libre non plus, Lucasfilm nous impose… On ne braque pas les enfants. Alors, il y a des choses comme ça que Lucasfilm n'accepte pas. Les combats de sabre laser, en tout cas au sein de la 501e et de la Rebelle Légion. Les photos, effectivement… C'est-à-dire ? Alors, on n'a pas le droit de faire du combat de sabre laser, de la démonstration de sabre laser. On n'a pas le droit de le faire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'un enfant a été blessé il n'y a pas de sécurité. Donc, raison de sécurité. Donc, il vaut mieux les laisser à des académies de sabre laser ou des choses comme ça. En théorie, on n'est pas censé le faire. Alors, on peut toujours trouver sur un salon un membre qui va le faire, etc. Mais nous, on ne doit pas se mettre en scène de cette façon-là. Tu l'as dit, on n'a pas le droit de braquer quelqu'un avec un blaster, que ce soit les gentils ou les méchants, avec les bras dans le dos ou les mains sur la tête, etc. Et on n'a pas le droit de braquer les objectifs de caméra, d'appareil photo, etc. Même si, évidemment, là aussi, de temps en temps, ça arrive quand même. Il y a plein de photos de tuissons avec des gens de la 501. Tu ne sais pas si c'est des gens de la 501. Ce n'est pas marqué sur leur armure qui font partie de la 501. Ah, ok. Et puis, on a des obligations internes qui sont au niveau du merch, puisque les deux assos ont la possibilité de produire des produits à l'effigie des clubs. Mais on est limité en quantité, on est limité dans les designs. Ça doit être validé aux États-Unis. Donc, à chaque fois qu'on produit quelque chose, il faut qu'ils nous mettent un stampel. Ok, c'est bon, vous pouvez le vendre. Évidemment, on n'a pas le droit de faire de bénéfice dessus. C'est réservé à Disney. C'est de la vente à perte. Non, c'est de la vente à perte. Non, non, c'est de la vente au prix que ça a coûté. Au prix coûtant, d'accord. C'est maintenant qu'on dit que la 501, la rebelle, a du merch. Oui, la rebelle a du merch et la 501 aussi. Alors, après, on le produit... J'ai mis ma carte bleue. Alors, on ne peut pas l'acheter si on n'est pas membre, Sylvain. Voilà. Non ! L'intérêt d'être membre, justement. L'intérêt d'être membre, exactement. Alors, par contre, ce qu'il est possible de faire, on peut troquer, d'accord ? Si un membre accepte de te troquer des patchs, des pins ou contre quelque chose, ça, c'est autorisé. J'ai ça. Non ? À court, Dark Vador, je ne suis pas convaincu. Justement, là, comment ça se passe, le recrutement d'une de vos associations ? Est-ce qu'il faut déjà être cosplayer ? Est-ce qu'il faut déjà avoir un costume ? Ou simplement l'envie et l'idée de se faire un costume ? Mickaël ? Ah oui, l'envie, c'est la base. Non, effectivement, des gens peuvent nous contacter, venir sur le forum. En général, c'est le moyen d'accès, effectivement, le plus classique, j'ai envie de dire, le plus courant. Des fois, des gens discutent simplement avec nous en convention aussi, on leur laisse des coordonnées. Et on a une équipe, enfin, on a une structure au niveau de la Rebelle Légion avec des tâchements. En général, les gens ont déjà une idée en tête, ils veulent faire tel ou tel type de costume. et le plus souvent, ce qui va revenir en général pour la Rebelle Légion, ça va être soit du Jedi, soit du pilote. Le plus souvent, c'est ça qui revient en général. Et donc, on a un détachement spécialisé sur les Jedi, on a un détachement spécialisé sur les pilotes, on en a encore d'autres, les troupeurs, les officiers, les droïdes, le Sénat, tout ce qui est contrebandier, les choses comme ça, les droïdes. Voilà, donc, ça remplit un éventail très large et effectivement, les gens, si on a un projet type, ils viennent nous voir et puis après, on finit par échanger avec eux pour définir ce qu'ils veulent. Parfois, des fois, on n'a pas toujours la réponse tout de suite parce que des fois, ça peut être des costumes qui n'ont pas encore été réalisés, dans certains cas un peu spécifiques, mais c'est quand même plutôt rare. Non, effectivement, on a déjà vu ou alors dans une autre base. Donc oui, effectivement, mais il y a des gens aussi qui nous rejoignent déjà effectivement avec un costume déjà fait ou en cours de production et puis là, on examine déjà un petit peu plus près. Si c'est par Internet, souvent... Oui, parce que le costume doit être validé. Voilà, exactement. S'ils veulent le porter dans un événement rebelle, Rebelle Légion, le costume doit être validé. Absolument. Et pour ça, on demande des photos, en tout cas, Internet de face, de dos, de côté, droite, gauche. Comme ça, ça permet d'examiner vraiment tous les angles et puis des fois, si on a besoin de plus précision sur tel ou tel détail du costume, on demande des compléments. Et on a un officier qui s'appelle le BMO, le Base Membership Officer, qui au sein de notre base, effectivement, examine les demandes de validation avant qu'elles arrivent aux formes centrales, j'allais dire aux Etats-Unis. Oui, alors, ce n'est pas vraiment les Etats-Unis, mais tu peux le caricaturer un petit peu comme ça, quand même. Oui, mais c'est vrai que c'est une équipe mondiale et vraiment, les juges, en tout cas, au sein de la Rebelle Légion et je pense que la 5001 aussi, sont vraiment mondiaux. Il y a une époque où, effectivement, on avait quatre juges français au sein de notre base. Bon, là, ce n'est plus vraiment le cas parce que ça tourne, tout simplement. Mais effectivement, il y a déjà un pré-examen et comme on a, effectivement, tout un tas de listes de standards sur le Forum Rebelle Légion et qu'on connaît la plupart des costumes qui sont demandés, on peut déjà les écuyer pour leur dire voilà, tel détail, attention, la poche, ce n'est pas là, c'est comme ceci. On essayait déjà un petit peu de les orienter, de les corriger ou de les accompagner en tout cas dans la réalisation pour qu'ils puissent être validés. Je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est globalement la même chose. L'aspect communautaire dont on parlait tout à l'heure avec le Forum, Mickaël disait que c'était le point principal pour échanger sur les costumes principalement mais aussi sur la vie des clubs, c'est effectivement le point d'entrée donc on invite de toute façon tous les gens qui sont intéressés à nous rejoindre sur le Forum à venir partager leurs costumes qui soient en cours de réalisation ou qui soient terminés pour qu'on puisse les aider, les aiguiller par rapport au cahier des charges de chacun des costumes. L'idée, c'est qu'une personne qui vienne chez nous fasse une demande pour valider son costume et que derrière ce costume soit validé. C'est-à-dire que l'idée c'est de les aider, de les accompagner au mieux pour qu'il n'y ait pas de refus ou que les refus soient minimes parce qu'on est toujours en recherche de membres. On a envie de faire grandir cette communauté. Je parle pour la 501ème, on n'est pas le parent pauvre de l'Europe mais on n'est pas dans les plus grosses garnisons de l'Europe. On a des garnisons allemandes, des garnisons espagnoles et des garnisons anglaises qui sont très importantes avec près de 1000 membres et on aimerait bien effectivement pouvoir avoir un maillage sur le territoire qui soit plus important et qui nous permettrait de... Il y a combien de membres de la 501 en France ? Alors là, la 501, on est 250 membres actifs. Membres actifs, ça veut dire des membres qui sortent au moins une fois dans l'année. Donc là, au dernier recensement. Le Rebelle Légion, Mickaël, c'est ? J'irais 60-70 en actifs. On peut approcher la centaine avec son réserve mais c'est le même constat que toi au niveau de l'Europe puisque vraiment l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ont des objectifs beaucoup plus importants que le nôtre. Pour certains, c'est du simple au double tout simplement. C'est ça. Mais on est un peu plus minoritaire entre nous deux au niveau des deux types d'assauts. Et c'est vrai que des fois, on a certains événements dont on est obligé de refuser. c'est dommage parce qu'il y a des belles choses qui se font et on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas de membre disponible ou parce qu'il n'y a personne dans ces zones-là. Donc évidemment, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, on est d'accord. Et d'autant plus qu'il y a certaines personnes qui sont double validées, donc qui ont la validation 501e et la validation Rebelle comme moi par exemple. Et donc, quand je sors l'un des costumes, évidemment, je ne peux pas intervenir avec l'autre association. Tu ne peux pas prendre les deux dans une valise et passer une heure avec l'un, une heure avec l'autre. Alors si, sur certains événements, on peut le faire. Par exemple, sur des salons où on est deux jours, on peut switcher sur plusieurs costumes, ce qui peut être sympa parce que ça amène de la diversité. Il y a des personnes des fois qui tournent dans le salon ou qui reviennent sur les deux jours. Comme ça, elles voient des personnages différents. Et puis, il y a des costumes aussi qui sont plus faciles à porter que d'autres. Mais en tout cas, c'est vrai que ce recrutement, il est essentiel. Et donc, quand on a quelqu'un qui est intéressé, on va essayer de le motiver. Je sais qu'en région, nos responsables régionaux font un travail énorme pour essayer de capter des gens dont ils détectent un intérêt et essayer de les garder en fait, de les faire rentrer un petit peu dans la communauté avant qu'ils aient validé leurs costumes pour leur montrer en fait de l'intérieur que ça peut être sympa et que si tu viens avec nous, il y a aussi une bonne ambiance, il y a aussi des événements qui ne sont pas en costume qu'on fait entre membres. Un barbecue chez l'un, on va boire un coup chez l'autre, on se fait un resto, des choses comme ça qui peuvent donner envie à des gens de partager leur passion avec nous. Et on a des cookies. Aussi. Il y a des cookies. D'ailleurs, il y a des gens qui font des cookies sur les événements et qui viennent nous les donner ou qui les distribuent. Donc, c'est vraiment original. Non, je vais compléter ce que tu disais parce que quand tu as, par exemple, un week-end comme ça où tu apportes plusieurs costumes, tu peux aussi faire le choix, par exemple, d'être un premier jour sur tel asso et un jour sur l'autre. Tout à fait. Quand on est double validé, c'est effectivement une possibilité. Et ce qui est vraiment intéressant pour le public. Ah oui. Et ça ne pose pas de problème de switcher d'une asso à l'autre ? Non. À partir du moment où les deux associations sont conjointes sur l'événement, sur le salon, sur la sortie, il n'y a aucun problème. Évidemment, si c'est l'une ou l'autre qui a été demandée uniquement, même si on est double validé, on va utiliser le club qui a été invité. Déjà, par respect pour l'organisateur. Mais quand même, la plupart du temps, on est quand même invités tous les deux. Là, c'est ce que j'allais dire. On peut s'inviter réciproquement aussi. Oui, on s'invite aussi. Parce que des fois, les organisateurs ne sont pas forcément au courant qu'il y a des associations sœurs. Tu vois, Sylvain, tu disais, dans les cinq premières minutes, tu as appris que la Rebelle Légion avait également le même statut que la 501ème au niveau de Lucasfilm. Il y a des gens qui ne connaissent même pas du tout ni l'un ni l'autre ou l'un ou l'autre. Et donc, notre travail à nous, respectifs, à Mickaël et à moi, c'est aussi de dire « Ok, vous voulez du personnage Star Wars ? D'accord, nous, on est les méchants. Mais sachez qu'il y a aussi des gentils. Ça vous intéresse les gentils ? » qui peuvent venir, oui. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal. Puis, pour la plupart des gens, Star Wars, c'est les méchants mais aussi les gentils. Donc, la plupart des cas, on veut les deux. Sauf dans des cas, dans des événements plus commerciaux où là, les prestataires vont chercher des personnages très reconnaissables et comme je le disais en introduction, ils vont vouloir Dark Vador et puis... Dark Vador et des Stormtroopers, quoi. Là, c'est ça. Là où un Jedi, effectivement, qui n'est pas casqué, pas masqué, ben, oui, on reconnaît que c'est un Jedi, mais c'est pas le personnage en lui-même. Même si on a des gens qui incarnent aussi, qui ont des personnages qu'on appelle Face Caractère à la Rebelle Légion comme à la 501ème, ce sont des personnages qui ne sont pas casqués, qui incarnent un personnage héros, un héros de la saga et qui vont le valider aussi grâce à leur... parce qu'il lui ressemble, en fait, grâce à la ressemblance avec l'acteur ou avec le personnage. Ça arrive aussi. Absolument. Parce que, pour compléter, je pense notamment à un de nos membres qui axe ses costumes uniquement sur Obi-Wan et il axe vraiment, par exemple, ses coupes de cheveux, sa barbe, pour ressembler un maximum à Obi-Wan et voilà, il est très demandé, effectivement, convention à chaque fois qu'il les sort. Et à côté de ça, quand on sort des Stormtroopers, les prestataires, enfin, ceux qui vont bénéficier des prestations de la 501, tout le monde sait ce qu'est un Stormtrooper. Ça n'a pas changé, ça sera toujours la même chose. Quand on va arriver avec du Jedi qu'on va appeler un peu générique, lambda, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Des fois, on peut avoir des... et on n'a pas forcément la même qualité au niveau du costume et au niveau du rendu, au niveau de ce que ça peut donner. Donc, il y a un côté un petit peu plus hasardeux et je pense que certains peuvent être un peu frileux par rapport à ça. bien sûr. Le Jedi, il y a une personnalisation qui est possible qui n'existe pas, par exemple, avec les Stormtroopers parce que les Stormtroopers, on doit respecter exactement le cahier des charges. Par contre, le Jedi, il y a une variété possible dans les matériaux utilisés, dans les coupes et donc, forcément, ça parle moins. Maintenant, quand on sort quelqu'un qui ressemble à Obi-Wan Kenobi et qui porte le costume d'Obi-Wan Kenobi, tout de suite, pour le public et pour les prestataires, ça amène un peu plus d'intérêt. C'était Obi-Wan et ce n'est pas un Jedi lambda. C'est ça. C'est Obi-Wan. Et pour le coup, la ressemblance, comme tu l'as dit, Mickaël, je le connais aussi, il cultive cette ressemblance. Donc, forcément, ça facilite les choses. Mais alors, à la 500, on en a un peu moins des personnages comme ça faits caractères. Des Obi-Wan, non, normalement. Non, des Obi-Wan, non, on n'en a pas. Des faits caractères, on en a un, si je ne dis pas de bêtises en France, qui est validé avec un Kylo Ren épisode 8. Puisque c'est le seul Kylo Ren dont la version n'est pas casquée. Voilà. D'accord. Et justement, les événements, comment ça se... Et là, encore, il y a plusieurs types, mais il y a les événements type QC, type Comic-Con, Japan Expo, les sorties caritatives et les sorties commerciales, typiquement l'ouverture de la FNAC pour la sortie d'un truc. comment ça se goupille ? C'est eux qui viennent, qui vous appellent ou c'est eux ou c'est vous qui allez vers ces gens ? Comment ça se goupille au niveau des associations, la sélection, entre guillemets, des événements ? Principalement, je dirais quand même qu'on vient nous chercher. Alors, soit on nous connaît sur des salons et donc on vient nous démarcher un petit peu en direct, soit on nous contacte via nos sites internet respectifs en faisant des demandes d'événements. Maintenant, comme il y a déjà beaucoup d'événements en région, les responsables régionaux ont déjà un carnet d'adresses et donc il y a des choses qui reviennent tous les ans parce qu'on ne l'a pas dit, c'est vrai, mais la 501e en France existe depuis 2002, la Rebelle Légion, Mickaël, depuis 2004, je crois. Alors, la Rebelle Légion mondiale, je crois que c'est 2002 aussi et en France, j'ai un petit doute, mais ça doit être à peu près pareil, 2002 ou 2004. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment, voilà, en tout cas, on est quasiment à 20 ans d'existence, d'existence. Voilà, j'ai perdu le mot, d'existence des deux astuces. Oui, en France. Donc, voilà, la plupart du temps, les gens vont venir nous envoyer un message. Alors, il y a une spécificité, comme on a ce lien avec Lucasfilm, dont on a parlé tout à l'heure, c'est que les personnes qui sont licenciées Star Wars, c'est-à-dire celles qui payent la licence pour l'exploitation, alors que ce soit du produit dérivé, des jeux vidéo, des concerts, etc., doivent passer par Lucasfilm pour faire une demande d'animation. Donc, ils doivent faire une demande aux Etats-Unis et les Etats-Unis nous redescendent la demande en nous disant, voilà, vous avez tel prestataire qui vous demande parce que ce sont des licenciés de Star Wars et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Là où... Donc, typiquement, excuse-moi, je te coupe, typiquement Ubisoft, quand ils ont sorti Star Wars ou Close, vu qu'ils ont la licence, pour faire les animations à la FNAC, Micromania ou même à leur siège, ils ont contacté Disney qui a transmis... Lucasfilm, qui vous a transmis ensuite l'info alors que les mecs sont basés à Montreuil et que... Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça part aux Etats-Unis. Ils nous font la demande. Après, on se met en contact avec Ubisoft. On discute. Tu parles d'Ubisoft parce qu'effectivement, et d'ailleurs, ce n'est pas fini avec Ubisoft. Ensuite, on cadre un peu... Comment ça, ce n'est pas fini avec Ubisoft ? Il prévoit de faire des animes pour les DLC ? Il y a encore des choses prévues. Donc, on se met d'accord sur le détail, l'opérationnel, j'ai envie de dire, sur ce qui va se passer et ensuite... On est invités ? On est... Ben, non. Alors, c'est très drôle d'ailleurs parce que pour Outlaws, ils nous ont demandé à la base deux types de costumes. Ils nous ont demandé des Stormtroopers et des Stormtroopers en nous disant c'est tout ce qu'il y a dans le jeu. Il n'y a pas d'autres costumes. Et puis finalement, il y a du Death Trooper et du Biker, il y a de l'officier. En Rebelle, je ne sais pas exactement parce que je n'ai pas fait tout le jeu. Je me suis juste arrêté sur les méchants. Deux têtes, c'est des costumes type Rebelle sur Endor. Ok, donc ça aurait fait du Trooper. Ça aurait fait du Trooper. Oui, c'est du Rebelle Trooper de base. Tu ne les vois pas souvent et il y a plus de... Tu crois surtout plus de gens affiliés aux rebelles en costumes civils plutôt qu'en véritable soldat armure, casque, machin. On a des costumes validés en tant que civils de l'univers. 500 et l'amène de l'univers. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. On appelle ça... C'est des Citizens of the Empire pour nous, par exemple. Citoyens de la Galaxie de notre côté. Par exemple, des personnages qu'on voit dans les films, des personnages secondaires ou tertiaires qu'on voit dans les films et les séries, il y a quelqu'un qui s'est dit ce costume-là, je le trouve cool, je vais le faire et comme il est affilié à l'une... à l'un de vos trucs, il s'est mis à... Il a sorti la machine à coudre et il a fait son... Oui, c'est à peu près ça. J'ai un exemple typique. J'ai un exemple très représentatif, même deux d'ailleurs. Il y a un personnage dans le pire contre-attaque quand tout le monde panique dans les cités des nuages, se mettent à courir. Ah oui, il y a un personnage... Le pard de glace, là. Voilà, le ice cream avec un gars en combinaison orange typé un petit peu indien. En fait, c'est simplement une combinaison de pilote avec des bottes noires, quelques petits griblis ici et puis une machine à glace sous le bras. Eh bien, il y en a plein dans les conventions type serveur-célébration qui courent, qui courent, qui courent dans toute la convention. Moi, mon second, je l'ai introduit dans la Rebelle Légion en commençant par ce costume, donc un troll quasiment. Puis le deuxième maintenant qui suit un petit peu sur la même tendance, c'est les prisonniers de Narkina V. Narkina, oui. Ah oui, oui. Donc par exemple, les prisonniers de Narkina, après, on a vraiment des costumes très obscurs. Dans l'épisode 7, par exemple, dans le château de Mascanata, il y a cet espionne qui va contacter le premier ordre. Eh bien, par exemple, ce costume est validable chez nous. C'est un costume qu'on voit quoi ? Je ne sais pas, à peu près 30 secondes à l'écran. Et donc, des exemples comme ça, il y en a plein. Non, non, moins. Ouais, même moins. Même moins, eh bien, typiquement, c'est un costume qu'on peut valider chez nous. Et il y en a plein des comme ça, des costumes qu'on voit quelques secondes ou quelques minutes à l'écran et qui peuvent être incarnés. Et encore, on pourrait en avoir beaucoup plus puisque pour ça, il faudrait créer les costumes pour pouvoir créer le cahier des charges. Après, il faut attention à ce qu'on ait suffisamment de visuel pour pouvoir le créer aussi. C'est la petite difficulté. Justement, ce truc-là, un personnage que tu vois, typiquement, l'espionne de tête, elle ne bouge pas, elle est dans la pénombre. Comment ça se valide un costume d'elle ? On s'imagine que ça. La particularité, c'est qu'effectivement, elle est dans les films. Donc déjà, on peut le faire de manière naturelle parce que c'est un personnage qui est dans l'univers cinématographique. Après, il y a les photos de tournage, il y a les photos promotionnelles, il y a les photos qu'il y a sur les figurines, par exemple, dans les livres, les art-ofs, les making-ofs, etc. Donc, c'est du matériel qui va être utilisé pour pouvoir concevoir le standard de costume et parfois, parfois, il y a des interprétations qui sont faites quand on n'a pas tous les éléments. On va interpréter, j'en sais rien, typiquement, je ne sais pas s'il manque le bas de la robe qu'on ne voit pas exactement, on va interpréter la couture en disant la couture, elle sera à 2 cm de la botte pour, voilà, c'est tout. Mais en général, en règle générale, alors après, il y a les expos aussi quand les costumes sont exposés dans un musée, ou un truc comme ça, évidemment, vous avez des gens qui vont les prendre sur toutes les coutures et ce qui va servir de référence aussi. Ce qui donne des fois, je te laisse finir avec ce soir. Ce qui donne des fois, en fait, des costumes qui peuvent être différents, donc on a des fois des cahiers des charges qui ne sont pas tout à fait celui des films avec une petite variation de couleur ou parce que ça dépend de l'interprétation qui est faite quand on n'a pas la totalité des éléments. Voilà. Vas-y, Mickaël. Ce que je voulais compléter, c'est que si tu veux, quand on cherche effectivement un costume un petit peu atypique ou qu'on voit très très peu dans les films et qu'on souhaite absolument faire, déjà, au-delà du film, on n'hésite pas à regarder l'ensemble des making of pour essayer de capturer un moment, un passage, à faire un arrêt sur l'image où on voit le costumé pour prendre des faux dons, vraiment récupérer la moindre chose et des fois, on voit plus d'éléments que dans les films, parfois. L'autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de sites, par exemple, quand il y a des musées, même temporaires, des expositions de costumes aux États-Unis, on en a beaucoup plus là-bas que malheureusement en France, c'est notre regret, ou en Europe en général, et effectivement, il y a des gens qui prennent des photos et qui les publient sur Internet. Donc, il y a quelques sites comme ça, effectivement, qu'on peut glaner ça et là pour essayer de récupérer des photos qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. C'est vraiment un travail de recherche de fourmis, vraiment. Parfois, on passe plus de temps à chercher, à essayer de collecter des images, des visuels, des informations pour constituer notre costume que de le faire en tant que tel. C'est clair. Là, je sais que cette année, par exemple, à la 501e, on a validé on a une personne en France qui a validé un nouveau cahier des charges sur un clone qui n'existait pas et donc aujourd'hui, ce clone-là, il est accessible à l'ensemble de la planète, par exemple. On parlait de personnages obscurs. Dans l'épisode 8, il y a des personnages très obscurs dans la salle du trône de Snoke qui sont les... J'ai trouvé le nom, c'est des personnages en violet. Les navigateurs de Snoke, ce costume, on peut le valider à la 501e. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on le voit à tel point des fois, c'est des trucs obscurs. Oui, je vois, je me souviens. OK. Notre quatrième larron vient d'arriver. Je vais l'ajouter à la scène. Voilà. Bonjour, Sia. Et on dit salut. Salut. Tu nous entends bien ? Oui, c'est bon. D'accord. Comme tu nous as rejoints en chemin, je vais juste te demander de te présenter et de présenter ton association. OK. Du coup, moi, c'est Silar. En tout cas, je suis connu comme étant Silar. Je fais partie de Horagard depuis maintenant que je suis officiellement membre de Horagard qui est une association de costumes Star Wars. Et nous, notre spécialité, c'est de faire que des Mandaloriens. Que ce soit des Mandaloriens qu'on appelle canons, donc vus dans les films, les séries, les comics, etc. ou du custom. Donc des personnages qu'on crée de zéro, avec un cahier des charges comme pour la S1, comme pour la Rebelle Légion où on doit bien respecter certains critères pour être reconnus comme faisant partie du lore, voilà, du Star Wars. D'accord. Et donc, l'association existe, elle, depuis 2012 en France. Et sinon, au mondial, je crois que c'est 2007. D'accord. t'es affilié à Lucasfilm comme les deux autres qu'on perd ou pas du tout ? Exactement comme les deux autres. Oui, oui, on est affilié à Lucasfilm. Ça va, Mickaël, on n'a pas dit de la merde tout à l'heure. Je crois qu'il y a les R2 Builders aussi et puis une autre asso, je sais, Darkseid. Ouais, alors, ils ne sont pas présents en France à ma connaissance ? Non, je ne crois pas. Il y en a en Belgique mais pas en France. D'accord. T'as de la compagnie, Loïc. Ça va ? Oui, ça va. J'ai mon écharpe. Mon écharpe vivante. Ça va être ronronné dans le micro. Alors, Silar, pour te réexpliquer un peu rapidement, moi, c'est Sylvain de Star Wars en direct. je fais cette deuxième partie d'entretien sur les cosplays et sur la partie association. Donc, avec Loïc et Mickaël, on a commencé à discuter. où on en est de mon script ? Rapidement, est-ce que tu as le même principe ? Est-ce que dans ton association, c'est le même principe que chez les deux ouaves à côté ? N'importe qui peut venir, pas obligé d'avoir déjà son costume ? Effectivement, n'importe qui peut venir. Nous, en fait, on va les aider à construire leurs armées pour qu'elles soient ensuite validées selon nos critères pour qu'ils puissent intégrer officiellement le clan en Hargar. Donc, au départ, on a ce qu'on appelle des unofficial members qui sont donc nos membres en cours de construction. En cours de validation. C'est ça, en cours de validation. Et ensuite, ils passent official members et ils font partie officiellement du clan Hargar. Mais oui, n'importe qui peut se présenter et dire bonjour, j'aimerais faire un bon mando comment on fait. J'aime bien les casques avec des visières hantées. Exactement. Et justement, sur la validation, c'est un truc que je ne vous ai pas demandé. Ça prend combien de temps ? À peu près. Parce que vous m'avez dit que ça partait à l'autre bout de la planète. On parle sur des semaines ou sur des mois ou sur des années avant que ça soit validé. Pas des années. Alors, ça dépend des périodes. Mais au sein du MMCC, le Mandalorian Merck's Costume Club dont Horar Galar fait partie, au sein du MMCC, en fait, c'est une validation qui se fait effectivement au niveau mondial. Donc, il y a plusieurs membres officiels qui font partie de ce qu'on appelle l'application team qui est un groupe qui vérifie que tous les critères sont remplis. et une fois qu'ils ont checké tout ça, la validation est faite. Ça peut prendre plus ou moins une semaine. Après, ça dépend de s'il y a une liste d'attente ou pas. moi. Mais, il y a plusieurs groupes d'appteams. Je crois qu'il y en a une petite dizaine sur tout le globe. Donc, ça peut aller assez vite quand même. En général, oui, on table sur une à trois semaines max. Au-delà de trois semaines, on peut renvoyer un petit mail en disant coucou. est-ce que vous n'auriez pas oublié deux, trois validations en cours ? Et Mickaël, Loïc, on est sur le même niveau de délai ? La Rebelle Légion, je dirais que c'est un chouïa plus long. Après, c'est vrai qu'effectivement, on a revu à peu près l'année dernière le fonctionnement au niveau des bandes de validation parce qu'à l'origine, elle partait directement chez les juges pour le traitement forum. Et au niveau mondial, ils ont eu une grosse augmentation par rapport au nombre de juges qu'ils avaient, donc ils ont dû restructurer. Donc, on a eu une phase pendant laquelle on a eu un peu de ralentissement. Maintenant, comme c'est entre guillemets préaccompagné par notre BMO et que c'est ensuite envoyé chez les juges en direct, on a quand même un traitement qui est accéléré et puis surtout, on a une équipe qui peut aussi argumenter pour défendre les costumés si jamais il y a quoi que ce soit ou trouver matière effectivement à pouvoir faire valider s'il y a des choses qui peuvent passer. Après, s'il y a besoin de refaire des choses, elles sont refaites, mais en général, je pense qu'à moi, c'est à peu près ce qu'il faudrait compter normalement en temps normal. d'accord. Et Noïc, quand t'auras fini de faire des saloperies avec ton chat, j'ai rien fait, c'est elle qui fait. Nous, le fonctionnement à la 501, ça ressemble un peu à mes comparses, mais il y a une petite différence. Nous, ça ne part pas aux Etats-Unis. Il y a bien une demande qui doit être faite aux Etats-Unis parce que ça doit être enregistré sur le site américain. En revanche, les demandes de validation se font par mail chez nous et elles se font par une équipe qu'on appelle nous les GML, les Garrison Membership Liaison qui sont trois juges français. Ils sont quatre maintenant. Ils étaient trois pendant plusieurs années. Maintenant, ils sont quatre et eux, ils sont chargés d'étudier en détail chacun des costumes en fonction des photos qui ont été données. Et effectivement, il y a un truc qu'on n'a pas précisé, mais comme on est tous des bénévoles, ça va dépendre également de la disponibilité de chacun. Donc, il y a des périodes effectivement où c'est plus rapide où si tout le monde est disponible, une validation, ça peut prendre, s'il n'y a rien à redire, effectivement, ça peut prendre quelques jours, une semaine. Maintenant, quand il y a des points à retravailler, après, il faut recontacter le membre qui a fait sa demande, lui signifier les points qui ne correspondent pas au cahier des charges, lui demander de le refaire et de resoumettre sa validation nous, on a une boîte mail qui est dédiée uniquement à ça, ce qui permet de traiter les demandes dans l'ordre et on a des personnes, des membres qui sont chargés de ça, donc nos fameux GML, qui sont très organisés, qui ont structuré les choses pour que ce soit à la fois le plus rapide pour les membres qui souhaitent nous rejoindre et aussi que ça leur facilite la gestion des dossiers parce que là, avant QC, je prends l'exemple de QC parce que c'était vraiment le rush de l'année, tout le monde voulait se valider avant QC et donc on a eu 30 validations de costumes d'un coup, pas forcément des nouveaux membres mais des membres à nous qui veulent valider un nouveau costume et là forcément, ça bouchonne un petit peu. Mais en moyenne, je dirais que un mois, c'est vraiment le grand, grand max quand déjà, c'est une validation qui est un peu longue. D'accord. Voilà. Et justement, là, on va peut-être parler un peu plus de création des costumes. J'imagine qu'il y a de l'entraide entre les différents membres même pour aider les nouveaux, pour leur filer les bons plans, les astuces. Non, je vois ce filard qui fait, non, ce sont bien les mandos qui font... Les airs de... Les mandos, c'est bande à part, c'est normal. Vous filez des bons plans entre vous pour trouver les matériaux, comment ça se goupille en interne la création des costumes dans vos associations. Vas-y, tu es là, si tu veux commenter. Allez. Du coup, nous, on fait ce qu'on appelle des armors parties et on en fait tous les mois. Et tous les mois, on se retrouve du coup sur notre Discord. On a un salon qui est dédié à ça et on va tous se mettre à crafter ensemble. Comme ça, ça intègre aussi les nouveaux dans le clan. ça permet de faire du lien entre tous les membres et c'est un moment où les membres officiels et ce qu'on appelle les roussalors qui sont les garants et les gardiens des CRN qui vont pouvoir expliquer au niveau qu'est-ce qu'on attend ou qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme matériaux et ensuite pouvoir proposer du coup les différentes techniques, expliquer comment nous on a pu faire, quel matériau on a utilisé et après, chacun apporte son expertise au final et on s'entraide comme ça. Après, il y en a pas mal qui font de la récup puisque nous on utilise soit du métal, soit du PVC compressé ou expansé. Maintenant, évidemment, il y a énormément d'impression 3D possibles. Là-dessus, on est très exigeant parce qu'il faut vraiment que le truc soit lisse comme de la peau de bébé. Pas de trace d'échelle. Justement, quand on fait de l'impression 3D, c'est un type vous avez déjà sélectionné un type de plastique ou c'est... Pour la pression 3D, on n'a pas de plastique spécifié dans nos CRL à partir du moment où il n'a pas l'air Oui, c'est le rendu qui compte. C'est le rendu finalement pas la matière mais le rendu final qui doit... C'est ça. En fait, les CRL sont là à la fois pour garantir la correspondance avec l'or de Star Wars et en même temps pour pouvoir avoir des kits des armures, on appelle ça des kits de qualité. On n'exige pas des chefs-d'oeuvre mais les CRL sont là aussi pour nous aider et même tirer les membres vers le haut parce que parfois, on a des membres qui n'avaient jamais tenu un cutter dans les doigts avant et maintenant ils font de l'électronique ils font toutes leurs peintures eux-mêmes du blackwash ils font de l'impression 3D de l'impression résine et au fur et à mesure en fait on acquiert tous en compétences l'ensemble ça doit être pareil à la rebelle et à la c'est alors oui il y a de l'entraide évidemment moi je dirais qu'elle est plus au niveau des régions en direct parce que c'est plus simple quand on connait quelqu'un ah bah tiens t'as fait comment viens je viens t'aider etc donc si quelqu'un effectivement a déjà monté une armure a déjà crafté il va pouvoir donner des conseils des astuces le forum et évidemment là pour ça aussi pouvoir faire ce partage d'expérience même si ça peut être le foutoir pour des personnes qui arrivent aujourd'hui qui sont plus jeunes un petit peu ouais qui n'ont pas forcément la conscience de comment ça fonctionne ces outils du passé et à la 501 il existe un peu le même modèle que ça a l'air disait qui s'appelle les training day donc alors nous nous on le fait pas en France on peut pas l'organiser on est trop éclaté sur le territoire pour pouvoir le faire parce que à la 501 c'est physique c'est à dire que un training day c'est un endroit où on se rejoint tous ensemble physiquement et on va aider les gens à monter leurs armures à les assembler à les coller à les ajuster à les sangler pour pouvoir pour que nos membres ils puissent avoir de nouvelles armures comme ça en France on n'a pas réussi à l'organiser on avait bien la volonté mais ce fait qu'on soit vraiment éclaté sur le territoire c'était compliqué donc par contre en région effectivement de temps en temps on le fait à deux on le fait à trois et puis les armures elles sont on parle bien de fabriquer un cosplay oui bien sûr évidemment Mickaël tu as peut-être un différent il y a la rebelle on a à peu près les mêmes problématiques c'est à dire que si on a des membres qui sont à des secteurs géographiques beaucoup trop distants on ne peut pas se réunir donc on essaie au moins de communiquer par internet maintenant on essaie de commencer de plus en plus à développer un réseau d'entraide à notre niveau où on va réunir les talents on a pas mal de membres aussi qui touchent en impression 3D que ce soit impression 3D filaire ou résine donc on développe ça de plus en plus de trouver les fichiers d'impression 3D puis après on a aussi l'aspect couture donc on a pas mal de membres plus souvent des femmes quand même qui coulent moi-même j'ai j'ai mobilisé ma mère pour me faire une ceinture donc pour même la famille même la famille voilà donc pour la petite histoire j'ai vu un membre effectivement qui vendait des boucles de ceinture vous savez c'est celle des pilotes c'est une boucle anglaise je crois à la base j'en ai acheté une quinzaine je me suis dit bah tiens dès qu'il y aura des membres qui voudront faire un costume de pilote on achète de la sangle je connais j'ai déjà fait faire la fameuse ceinture on la reproduira et puis on essaie effectivement aussi de maîtriser les coups parce que c'est vrai que c'est aussi un aspect important de la chose c'est que bien souvent quand on a des choses qu'on adore mais que parfois il faut commander des choses le budget peut un peu freiner aussi certains membres d'autant qu'on peut avoir des frais de douane ça peut casser le rêve tout le monde n'a pas le même budget donc on en tient compte aussi donc parfois aussi on réunit aussi des adresses de prop makers qui sont qui sont de qualité mais qui sont en Europe donc on a essayé d'accéder ces références là-dessus Meubles Loïc un peu j'ai une horreur le chat ouais ça va alors je pour aller un peu plus loin que ce que tu dis Mickaël c'est qu'en fait aujourd'hui on a aussi des membres qui sont des prop makers c'est à dire qui fabriquent et qui vendent pour aider la communauté alors on se fera éventuellement un peu d'argent au passage mais qui vont effectivement que ce soit en impression 3D que ce soit du métal que ce soit d'autres choses et bien ces gens là ils vont permettre une meilleure accessibilité de costumes d'éléments de costumes et je pense notamment à un membre italien de la garnison italienne donc un membre 501 voilà il fait des cylindres de code c'est ça il fait des cylindres de code il fait des plaques de grades impériaux il fait des ceintures d'officier impérial et du coup quand il y a eu les productions de Rogwan et d'Andorre en Europe et bien c'est lui qui a fourni directement les studios Pinewood avec les accessoires pour les costumes donc on a fait vraiment le tour on a bouclé la boucle on a quelqu'un qui fait de la reproduction et qui finit par vendre ces reproductions directement à Lucasfilm donc mais ils avaient perdu tellement de monde à Pinewood qu'ils n'avaient plus d'accessoiristes et t'as pas besoin en fait quand t'as des gens qui savent le faire aussi bien que tes accessoires t'as autant le sous-traiter directement parce qu'en plus le coût est dérisoire une plaque de grade que ce soit rebelle ou officier impérial ça tourne autour des 20 à 40 50 euros en fonction de la taille de la plaque donc ça reste quand même le nombre de carrés ouais ça dépend du nombre de carrés du nombre de tuiles donc voilà ça c'est pour les petites anecdotes qui font que voilà ou on va reprendre notre cher pilote de Ahsoka qui lui était membre 501ème avec un costume d'officier et qui lui a intégré véritablement l'univers Star Wars Ah il y a aussi le pilote X-Wing oui le pilote X-Wing comment il s'appelle le capitaine Ah oui oui ok le capitaine Teva le capitaine Teva et lui il est membre 501 voilà et la personne qui gère les fans chez Lucasfilm est lui-même membre 501 également je ne sais pas s'il est membre d'un des deux autres clubs mais en tout cas il est membre à 500 d'accord c'est le genre de trucs justement comme on est aussi un peu dans la création est-ce que c'est plus facile de fabriquer son costume parce que là on parlait d'impression 3D on parlait des prop makers qui font qui font des accessoires ou des costumes est-ce que en 2024 c'est plus facile de faire son costume quel que soit le costume qu'il y a 10 ans qu'il y a 20 ans je pense je ne pense pas que ce soit forcément l'accès à ces nouvelles technologies qui aident vraiment à la construction de costumes tant que la possibilité de revoir indéfiniment plusieurs images des costumes parce que je me rappelle je crois la première cosplayeuse qui a fait un costume de pilote de pilote d'X-Wing qui est allé voir le film je crois 74 fois pour avoir tous les angles possibles de Luke dans sa tenue de pilote pour pouvoir ensuite se faire son propre costume que maintenant on fait une encherche sur internet on a tous les angles de n'importe quel personnage donc effectivement avoir accès aux impressions 3D etc tout ça ça facilite beaucoup de choses mais je pense que c'est surtout la banque de données accessible qui est qui est importante quand on voit par exemple que à peine le trailer de Mandalorian sorti on avait déjà des types qui avaient sorti des listes de pré-CRL en gros avec tel textile telle couleur telle chaussure enfin c'était impressionnant en moins d'une semaine on avait pratiquement le costume complet on avait même pas les images du dos du personnage c'était incroyable Mickaël oui j'allais bah oui effectivement c'est quand même nettement plus facile aujourd'hui parce que non seulement effectivement on a quand même beaucoup plus de moyens beaucoup plus d'outils qui sont vraiment démocratisés effectivement la base de données d'images qui est quand même beaucoup plus conséquente c'est aussi le fait qu'on a aussi beaucoup de supports papiers il y a beaucoup tellement de livres qui ont été édictés aujourd'hui c'est vraiment très impressionnant tout ce qu'on peut avoir enfin je veux dire à moins de vraiment chercher un costume de niche qui n'a jamais été fait après en dehors de l'impression 3D de la couture on a on a quand même pas mal de kits aussi que ce soit du plastique thermoformé certains qui font ça des petits artisans qui le font alors il faut avoir la machine bien sûr mais c'est quand même beaucoup plus accessible voilà c'est à la peine de faire du carton de pâte quoi je veux dire pour l'épisode que j'avais fait avec Phobos et Hélène elle disait aussi que globalement la matière première les tissus les cuirs même le plastique qui étaient beaucoup plus faciles à trouver maintenant qu'il y a 5 ou 10 ans vous avez le même le même ressenti ou pas par la chasse sur internet aussi oui je suis d'accord aussi oui ce qui devient difficile de trouver je dirais avec le temps ce sont des vraies répliques c'est à dire des vraies parties d'objets qui ont été utilisés en fait dans les films et qu'on pourrait utiliser je pense notamment par exemple pour les Jedi au fameux rasoir Gilette qui a servi à faire des communicateurs ou le clip le clips de sabre laser qui pendant des années n'a pas pu être trouvé parce que il était épuisé c'était pour mettre des portables il y a 25 ans là où maintenant avec des imprimantes 3D effectivement on peut les reproduire alors je suis assez d'accord avec les collègues l'accessibilité qu'on a aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'on avait hier moi je me souviens d'avoir passé des heures à chercher dans les magasins de tissu autour de moi le tissu idéal pour faire un costume de Jedi par exemple ou même mon costume d'empereur mais aujourd'hui effectivement voilà typiquement le masque d'empereur avant j'en ai trouvé un quand j'ai fait mon costume j'ai eu la chance d'en trouver un sur ebay qui n'était pas portable que j'ai adapté pour être porté et aujourd'hui il y a 5, 6, 7, 8, 10 versions différentes chez différentes personnes dans différents coins du monde et ils sont tout aussi accessibles maintenant c'est vrai que l'imprimante 3D elle a cette particularité qu'elle peut permettre l'accessibilité n'importe où qu'on soit à des pièces qu'avant on n'avait pas et que le seul moyen d'avoir c'était de faire venir de l'autre bout du monde et ça finalement je trouve que c'est peut-être la démocratisation ultime et en plus on peut les adapter à notre taille je pense par exemple à une armure où c'est beaucoup plus facile d'adapter alors ça peut faire des tests on ne réussit pas forcément du premier coup mais moi j'ai pu voir des armures imprimées en 3D notamment de short troopers ou de pilotes de tank qui vont tellement bien à leurs porteurs que ça rend presque mieux que dans le film j'exagère un petit peu mais je ne suis pas loin je voudrais juste compléter ce que tu disais par rapport aux éléments qu'on trouve dans les films on a tous l'exemple en tête du Razor Gillette dans la trilogie originale sur les Sand Troopers on sait qu'il y a le fameux petit perroir à l'arrière du backpack en fait dans Star Wars ils aiment faire le détournement d'objets un peu classiques qu'on peut trouver chez nous et le petit kiff que j'ai dans les nouvelles séries c'est de repérer un petit peu les petits produits qu'ils peuvent acheter et qu'on retrouve par-ci par-là en fait on en trouve beaucoup sur Amazon est-ce que vous reconnaissez ça ? Ah ça c'est le gobelet qu'utilisent les officiers impériaux dans Andorre sur Aldenu Exactement sur Aldenu et même je crois au sein du BSI c'est simplement un thermos un truc sur Amazon et là il rajoutait ce qu'on a sur les cadrans des voitures qui s'achètent en kit sur Amazon je l'ai tout simplement reproduit j'ai retrouvé l'objet en fouillant sur Amazon sur différents sites et puis voilà donc effectivement des fois il faut avoir un petit peu l'œil il faut être un petit peu il faut se mettre dans la tête du producteur et puis avoir du temps à consacrer sur internet alors il y a des il y a des groupes Facebook où les les personnes en fait alors que ce soit d'ailleurs pour des morceaux de costumes ou des accessoires comme ça vont aller rechercher et partager les vrais objets qui ont essayé de tourner il y a une page Instagram qui répertorie du coup aussi tous les objets des tournées qui s'appellent je crois Force de l'or il y a Force de l'or sur Facebook c'est Parts of Star Wars je crois si je ne dis pas de bêtises je crois que la page a disparu c'est possible elle a été peut-être strikée Star Wars mon nom elle a été strikée voilà en tout cas ça existe encore on peut on peut trouver des comptes et des pages qui font ça d'accord alors c'est très pratique alors toujours on gagne attention un autre truc sur une on va prendre l'exemple de tu sais toutes les associations y vont est-ce qu'il y a une coordination au niveau des costumes où chacun vient avec le costume qu'il veut quitte à se retrouver avec 12 Dark Vador et 2 Troopers ou où c'est tiré au sort où on dit non moi j'en ai marre de faire Dark Vador comment ça se goupille la gestion de la venue sur un salon sur un cusset où j'imagine que les mandos ça doit être plus plus sympa on n'a pas trop ce problème là non avec la personnalisation vous avez la chance de ne pas vous retrouver dans cette situation alors nous pour la 501ème là pareil il faut faire deux distinctions les conventions les salons type QC type Paris Manga chacun vient avec le costume qu'il a envie de porter et qui est validé alors non pas forcément validé parce que sur les salons on peut aussi en tant que membre de la 501ème porter un costume qui n'est pas validé d'accord c'est un petit peu la petite particularité en revanche oui on peut se retrouver avec plusieurs Dark Vador maintenant ça peut être intéressant aussi parce que sur des costumes qui sont difficiles à porter comme celui-ci ça peut permettre de faire un relais c'est à dire d'avoir un Dark Vador le matin un Dark Vador l'après-midi par exemple après on a les événements commerciaux les événements commerciaux les prestataires qui nous réclament en général nous demandent certains types de costumes et donc là on va exiger des membres qui viennent avec le type de costume demandé s'ils s'inscrivent voilà si par exemple on veut un Dark Vador et des Stormtroopers il y aura un Dark Vador donc il va falloir choisir le Dark Vador le premier qui en général est inscrit c'est lui qui remporte la mise et derrière des Stormtroopers ou des Troopers mais on va dire personnages casqués ou non casqués donc on a trois distinctions nous à la 501 on a les personnages canons je dirais les personnages héros un peu ce qu'on voit dans Battlefront 2 les Dark Vador les Kylo Ren les Boba Fett etc on a les personnages casqués donc là ça va être tous les Troopers dont on ne voit pas le visage et après la troisième catégorie ce seront les personnages sans casque et là il y a trois en fait on va facturer de trois façons différentes de trois façons différentes chaque personnage a sa tarification pour les événements commerciaux et puis après sur les événements caritatifs là pareil il faut se mettre d'accord avec les organisateurs typiquement à l'hôpital je ne vais pas me pointer en empereur d'accord le but c'est pas de faire pleurer tous les enfants donc on va chercher des costumes ben ouais ça peut être sympa mais non on va chercher des costumes adaptés pourquoi pas là on va peut-être mettre plus en avant des personnages qui n'ont pas de casque parce que comme ça en fait les enfants auront moins peur les enfants voient les visages exactement tu vois je suis une vraie personne je ne suis pas un robot ou quoi au caisse donc ça dépend ça va vraiment dépendre pour nous en tout cas la 501ème du type d'événement d'accord et la rebelle bah après la rebelle des gens bon si t'accusé notamment c'est vrai qu'effectivement on n'impose pas effectivement de mettre tel ou tel costume après c'est vrai il faut rappeler aussi qu'il y a certains membres qui n'ont qu'un seul costume mais on leur laisse effectivement la liberté de mettre le costume qu'ils veulent si effectivement on a plusieurs fois le même face caractère c'est quand même assez rare on n'est pas au même endroit au même moment j'ai envie de dire mais voilà je ne vais pas l'interdire moi j'ai beaucoup de costumes de Luc et pourtant je ne lui ressemble pas c'est vrai que c'est mon personnage préféré j'ai fait à peu près tout tout ce de la trilogie classique j'ai envie de dire mais voilà je m'autorise effectivement de le porter même si je ne le ressens pas si on commençait à entrer là-dedans on ne s'en sortirait pas mais effectivement vas-y je voulais aller même plus loin c'est que par exemple tu parles de Luke Skywalker mais on pourrait le dire pour Obi-Wan ça peut même être sympa pour le public d'avoir plusieurs variations différentes donc par exemple on pourrait avoir un Obi-Wan épisode 3 et puis à côté un Obi-Wan épisode 4, 5, 6 ça ne choque pas et ça permet aux visiteurs de se dire c'est excellent il y a différentes générations c'est ça oui donc effectivement comme on a beaucoup de face characters de personnages héros qu'on détene différente c'est vrai qu'effectivement du côté de l'Empire en général quand on a du Boba Fett en général on n'a que deux Boba Fett les personnages alors les Vadors effectivement il y en a des différences selon les épisodes mais il faut être vraiment un fin connaisseur pour voir la différence donc non on n'impose pas effectivement de prendre tel ou tel costume après on s'organise à la limite un peu plus sur ce qu'on fait au sein de la convention qui est quand même assez grande parce qu'on a profité la dernière fois de faire beaucoup de shooting photo puisqu'on va avoir plusieurs pilotes on va faire les groupes des pilotes le groupe des Jedi donc on a beaucoup travaillé sur la com à ce niveau là et c'est des choses dont on profite notamment au niveau de Q7 puisque c'est quand même un salon très générateur de membres donc voilà et puis bien sûr pour le public évidemment et puis là l'effet de masse mais là je parle pour je pense pour nous trois l'effet de masse sur certains costumes est quand même assez impressionnant nous ça va être forcément les troopers plus on aura de troopers plus ça rendra bien à la rebelle plus on a de Jedi ou plus on a de pilotes et mieux ça rend et je pense que pour les mandos plus on a de mandos et plus l'effet plus l'effet est saisissant aussi pour le public donc voilà on laisse la règle justement on va commencer le débat avec Loïc Boba et Django mandos ou pas mandos alors il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat c'est pas des mandos bon allez tu dégages le c'est une petite joke qu'on a avec Sylvain en émission depuis quelques années puisqu'on se bat depuis quelques années depuis la saison 1 de mandos t'as fait quelques années quand même et donc voilà ça c'est pour vous deux que vous ayez un peu de contexte peut-être pour les auditeurs qui vont nous écouter et qui n'ont pas l'habitude de nous écouter sur d'autres émissions en tout cas ils sont validables à la 501ème je ne sais pas si vous avez vous chez les mandos Szilard la possibilité d'avoir ces personnages connus aussi si si on a en fait tous les personnages mandalariens canons sont validables donc on pourra avoir une double validation Boba Fett chez vous et chez nous alors non en fait il y a des variations peut-être dans les CRL pour le coup pour les CRL je crois que il n'y a que le Django qu'on pourrait faire en double validation sinon pour le Boba Fett nos CRL sont un peu un peu différents différents et du coup pour la double validation ça marcherait ok on est pour les personnages canons on est vraiment hyper exigeants sur l'image du personnage et du coup ça peut ça peut y avoir des différences de CRN qui ne sont pas hyper importantes non plus mais ça peut être genre une teinte de tissu qui n'est pas exactement la même ou telle couleur de mièce d'armure qui est un peu différente ok donc des points qui diffèrent et qui empêcheraient une double validation vas-y en l'instant je voulais juste préciser qu'on avait un personnage en commun c'est Din Djarin puisqu'effectivement on peut le faire aussi bien à la 501ème chez les Mandos évidemment et à la Rebelle Légion puisque c'est un personnage qui travaille pour l'Empire c'est un mercenaire mandalorien et puis c'est un personnage qui se révèle être bon un héros donc vraiment il a les triples casquettes là pour le coup même si sa tenue qu'on voit dans le premier épisode sur les trois premiers je veux dire quand il n'a pas encore l'armure en Besskar et bien sûr avec son armure en Besskar voilà alors là aussi je vais du coup rebondir par rapport à ce que Scylla Rédi tout à l'heure c'est que probablement nos trois cahiers des charges ont des différences et donc il vaut mieux partir sur l'un des groupes prendre le cahier des charges du groupe valider le costume avec le premier groupe et éventuellement voir s'il est transposable chez les autres c'est ce qui semble le plus simple je pense mais oui oui c'est bien c'est intéressant parce que je ne le savais pas non plus d'où ma question à Scylla Rédi tout à l'heure ce qui fait que techniquement un mec qui voudrait un jean affilié aux trois il faudrait quasiment qu'il ait des variations de son costume pour chaque pour chaque ASOS alors que c'est quand même une armure en aluminium alors en fait ça dépend des CRL effectivement mais j'avoue que je ne connais pas les CRL qui arrive par cœur il faudrait faire une comparaison tout simplement mais c'est là c'est là où c'est intéressant dommage que nos groupes ne communiquent pas sur alors peut-être que chacun pourrait sortir sa CRL et ensuite essayer de se coordonner pour ça ça serait l'idéal dans un monde de bisounours évidemment toujours c'est vrai tu m'y fais penser pardon mais très souvent sur les stands de la Samson je crois il y a les deux volumes de l'encyclopédie avec vous avez le même genre de cahier chez les Allorad c'est ça comment je prie l'Allorad c'est mon titre je suis le chef de clan d'accord et Allorad c'est le monde de notre clan en France voilà Allorad demande un dyslexique de dire ça aussi alors le lire ça va imagine pour l'écrire voilà 12 O1 3 R que des D et au scrap c'est génial on a gagné la partie en un seul mot du coup nous on n'a pas de magazine avec tous les personnages canons ça pourrait être ça pourrait être une idée ce qu'il y a c'est que on n'a pas encore de personnages canons en France et je pense que ce serait intéressant de le faire si on avait les images de nos membres par exemple oui c'est vrai que nous les cahiers dont tu parlais Sylvain ce sont donc les cahiers des charges américains qui ont été imprimés et donc les photos de validation ce ne sont pas des photos qui sont tirées des films c'est la photo d'une personne et en général la première personne qui a réalisé le costume qui va apparaître sur le site avec le détail d'accord et Mickaël à la rebelle j'ai jamais vu ce genre de cahiers vous en avez alors si on a ce genre de classeurs donc ça c'est des contenus qui sont accessibles uniquement pour l'équipe du staff donc j'ai pas l'idée je remettrai la main dessus pour en éditer les nouveaux histoire d'en mettre un peu partout mais effectivement on a des feuilles comme ça où on a certains types de costumes donc on a en comparé le visuel d'origine l'acteur le personnage il y a un costume à côté et on a la description en dessous du cahier des charges à respecter donc c'est effectivement des choses qu'on peut éditer qu'on peut sortir avant physiquement et présenter aux membres lors de conventions pour dire vous voulez faire tel costume vous avez la fiche ici etc et d'ailleurs on n'est peut-être pas obligé d'avoir tous les costumes parce qu'il y en a quand même beaucoup mais pourquoi pas les plus connus avec une petite partie avec des costumes un peu moins reconnaissables histoire de montrer qu'il y a de la variation mais j'aime bien l'idée aussi alors c'est vrai que nous c'est de l'impression on les imprime et j'aimerais bien les retravailler pour les avoir sous forme d'un album d'un véritable album un truc un peu quali qui fasse un peu comme un livre et qui pourrait qui pourrait être comment dire un peu plus résistant que des feuilles qu'on met dans une pochette plastique et qu'on se trimballe au fil du temps et qu'il faut réimprimer 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 mais c'est une bonne idée merci tu voudrais sortir ton album Panini c'est ça ? ouais voilà je vais pouvoir un album Panini c'est pas bête c'est un album Panini Aurélien est-ce que tu peux nous aider à faire un album des CRL à collectionner ? on lance ça l'appelle Aurélien de Panini il y a une collection Star Wars à lancer trois thèmes Star Wars la Rebelle et les Manet ça pourrait faire du merch ça pourrait être un super merch ça qu'on pourrait faire au fil du temps ça serait très douce on pourrait même faire des jeux oui on pourrait faire des jeux pour les enfants avec ça ? oui enfin plus exactement je pense je pense dans la culture japonaise les enfants ils aiment bien les petits trucs avec des tampons et par exemple tu fais un petit cahier avec trouve tel personnage trouve un Stormtrooper trouve un pilote qui lui tamponne le petit truc des enfants alors on a eu ça à une époque on a eu un passeport impérial que j'ai toujours au tout début de la garnison en France et donc c'était un petit passeport format type passeport qui avait été édité sauf qu'on n'a jamais eu les tampons donc l'idée c'était qu'à chaque fois qu'on allait sur un event on pourra faire un nouveau tampon mais on n'a jamais eu les tampons mais c'était en tout cas c'était une idée c'était une idée un peu originale ça change des patchs et des pins quoi je voulais revenir juste sur les feuillets la question se pose un peu moins pour nous puisque quand on a des personnages qui sont essentiellement des customs des personnages originaux la question du feuillet est un peu désuète mais en général quand les gens ils viennent nous voir ils posent des questions nous on connait les critères généraux et donc on leur explique un peu directement qu'est-ce qu'il leur faut et qu'est-ce qu'ils doivent travailler quoi donc effectivement on n'a jamais eu besoin d'avoir ce support papier quoi ok et l'idée de l'album Panini ça va être un travail génial on va on va lancer Aurélien là-dessus un autre truc sur les les reproductions des armes c'est un truc que je me suis toujours demandé toutes les armes que j'ai vues c'est toujours des machins soit en bois soit en plastique pourquoi n'avoir jamais par exemple utilisé un airsoft pour le modifier pour en faire une arme qui puisse tirer de la peinture ou des billes je connais la réponse mais je veux quand même qu'on travaille qu'on travaille là-dessus parce que je pense qu'il y a plein de maboules qui veulent faire du cosplay avec des mitrailleuses à six tubes et comme ça ils auront la réponse de pourquoi il ne faut pas le faire alors moi notamment j'ai ouais vas-y Michael j'allais juste dire que j'ai effectivement utilisé des reproductions d'airsoft enfin j'ai modifié et qui ne sont pas utilisables mais juste pour effectivement avoir le visuel de l'arbre de base donc j'ai détourné c'était quoi je crois que c'était un pistolet belge un truc comme ça et je peux vous montrer je l'ai eu à côté c'est vrai que c'est dangereux je te donne la parole après je parlais je parlais tout à l'heure avant que tu arrives Szilard qu'il y a des choses que Lucasine nous interdisait notamment par exemple le combat de sabre laser pour nous et donc si déjà on ne peut pas se taper avec des épées en plastique est-ce qu'on peut imaginer vraiment mettre des billes dans un faux pistolet pour se tirer dessus alors j'aimerais bien en plus voir un Stormtrooper se prendre une bille dans l'armure et voir sa réaction parce que l'armure fendue en deux je pense qu'il va être super ravi il ne faut vraiment pas le faire vraiment pas le faire vas-y Szilard je voulais rebondir sur ce que Michael disait c'est que de base Lucasfilm utilise des armes qui existent déjà et ils vont les customiser pour les rendre un peu Star Wars donc l'idée d'utiliser l'airsoft ça se tient puisque c'est déjà ce que fait Lucas après comme dit Loïc il ne faut pas que tu puisses l'utiliser en convention même si même si tu fais attention etc machin un accident ça peut arriver et puis en convention en fait il y a plein de monde il peut arriver n'importe quoi un type qui te bouscule bim t'as le doigt sur la gâchette t'as une bille qui part tu ébornes il y a un môme qui passait par là ouais non c'est vrai parce que pour ceux qui ne savent pas parce que j'en ai déjà utilisé des airsoft c'est des billes en plastique ou en métal de 6 mm et ça part à la vitesse d'une balle de tennis et ça fait très mal j'ai ça dans l'oeil pour pour m'en avoir déjà pris pour l'idée j'en faisais au lycée et un jour il y a un pote de la de ma classe qui se la racontait qui disait que t'inquiète lui il avait déjà fait du paintball et du airsoft sans protection on est on a été on a demandé on était barge on était en BTS on a demandé au prof qu'on avait le lendemain si on pouvait faire une démonstration pour se foutre de sa gueule et on avait on avait ramené un flingue alors pour les connaisseurs c'est de MK23 et on lui a tiré à bout touchant dans la cuisse ça fait mal ah il a le bloc il était comme ça ah bah il a galopé pendant la bâtillée et non ça fait extrêmement mal donc c'est hyper dangereux c'est vrai que ça pourrait être ça pourrait être fun d'avoir la mitrailleuse si tu qui tourne machin qui puisse envoyer des sauf que la réplique de la vulcain avec oui donc de la vulcain de prédator vous tronçonnez un botin pour les pour les plus jeunes c'était un gros botin machin vous tronçonnez un botin avec la vulcain en airsoft donc non c'est pas une le plus souvent on a des membres qui du coup fabriquent leurs armes de A à Z donc ouais la C-tube c'est direction le roi Merlin et puis vas-y tonton quoi et au moins au moins tu peux pas l'utiliser ah bah tu tires rien avec elle te ronde peut-être donc c'est bien c'est pas dangereux non donc c'est l'idée alors il y a un autre point c'est que il y a quand même certains salons qui vont faire de la vérification donc des alors surtout quand il y a eu des périodes tendues un peu après des problématiques style attentat mais pas que des salons triés filtrés donc certaines armes même si c'était des répliques bah vous passez pas avec et donc nous et même sur certains événements certains événements Disney certains événements Lucasfilm on va vous dire bah un pas d'arme donc même non fonctionnel donc qui plus est une arme fonctionnelle n'a pas n'a pas grand intérêt à être amené sur un salon ça faut le réserver si on a envie de se faire un plaisir sur un paintball ou faire du tir sur cible avec une armure une arme pardon qui ressemble à une arme de Star Wars ils sont moins exigeants maintenant heureusement quand même oui oui ils ont relâché un ce genre oui oui c'est vrai qu'on aime bien les armes particulièrement pardon quand on quand on peut pas venir avec des répliques j'ai trouvé le meilleur blaster au monde le nerf le wood ça ça marche avec vous mais nous on peut pas c'est pas on peut pas valider le bout de bois c'est vrai que la question des armes la question des armes elle est quand même assez essentielle de la même façon qu'on verrait pas on imaginerait pas se balader avec une dague ou ce genre de choses quoi ouais ah bah c'est c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'effectivement on aime les armes particulièrement réalistes moi ce que je vais vous montrer c'est que là j'ai fait un blaster qui est tiré de de Rogue One on voit quelques secondes un petit peu comme ça et vraiment j'ai reproduit en retrouvant les visuels le plus possible et ça c'est à partir d'un truc d'air qui n'est pas fonctionnel qui est complètement bloqué c'est pas possible mais effectivement on est coupé en deux entre l'envie de faire quelque chose d'hyper réaliste en plus avec le poids c'est vraiment vraiment la sensation d'avoir quelque chose qui ressemble parce que si on il y a des blasters en plastique je dirais par exemple il y avait des Rubis je crois de la princesse Leia qui était très réaliste une fois peint en noir mais la sensation le mouvement n'est pas le même donc on est un petit peu coupé en deux dans l'envie vraiment de reproduire le plus possible le plus proche possible les armes qu'on voit dans les films et puis pas tout simplement l'aspect un petit peu sécurité ce qui est normal mais la sécurité primera toujours de toute façon si effectivement on doit choisir entre les deux la sécurité primera toujours et même je vais plus loin Mickaël nous en tant que président d'association s'il se passe quelque chose mine de rien c'est à nous qu'on va venir c'est à nous les responsables donc il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi on est les garants absolument d'accord alors on va attaquer le dernier sujet dans l'entretien Szilard c'est une question que j'ai oublié de poser à Faubos et Hélène avec qui j'ai fait la partie pour mes cosplays amateurs entre guillemets et donc je vous la pose à tous les trois comment ça se passe avec les boulets c'est à dire les fans collants les photographes je vais dire ça hardcore de monde ouais pas spécialement respectueux mais le photographe qui demande viens on va faire des photos derrière la tente comment ça se passe globalement est-ce qu'avec la 501 vous leur mettez directement un coup de casque dans le nez et on n'en parle plus ou ça pourrait marcher avec les mandos aussi ou c'est sur un salon alors j'imagine qu'à QC il n'y en a pas forcément des gros lourds comme ça mais sur des des festivals type Comic Con Paris Games Week est-ce que vous avez soit une brigade anti-boulet soit des consignes soit comment ça se passe en fait ce ne sont pas ces photos que vous voulez faire c'est très bonne réponse très bonne réponse je ne suis pas sûr que ça marche je dirais que nous on a on a un officier qui est désigné du coup pour la liaison avec les orgueils avec le public et si jamais on a ce type de personnage qui se présente sur notre stand ou qui vient alpaguer nos membres et tout ça va être notre personne ressource c'est cet officier là qui va gérer la situation donc soit il a énormément de patience et il va gentiment expliquer à cette personne que là il dépasse un peu les limites et sinon on s'adresse directement aux orgueils on va forcément avoir un lien avec un des un des membres de l'organisation et du coup on va aller le voir et on va lui dire écoute on a ce type là ça fait 15 fois qu'il vient qu'il nous emmerde et tout on n'arrive pas à s'en refaire et du coup on va voir avec avec les orgueils avec les orgueils ça va dépendre ça va dépendre du personnage du loustic effectivement dernier recours on va faire appel aux ordinateurs du salon parce qu'effectivement on n'a pas à trop interagir mais je sais qu'effectivement une fois on a eu le cas dans un salon effectivement où le photographe c'est directement allé dans les vestiaires et là effectivement on a marqué un peu plus de fermeté quand même pourquoi effectivement il n'avait rien à faire ici et après les orgueils du salon lui ont bien fait comprendre donc c'est quand même extrêmement rare il faut quand même le rappeler je veux dire des cas à ce point là ou après simplement des individus par leur attitude qui sont soit un peu insistantes je sais qu'une fois dernièrement il y avait simplement des jeunes enfants qui voulaient que je me batte avec les membres de la 520 parce que j'étais un rebelle et qui rempilait avec ce genre d'arguments et qui commençait un petit peu à toucher à tous les accessoires qu'on avait sur la ceinture bon c'était pas méchant mais ce que j'ai simplement fait c'est que je suis allé dans un autre point puis j'ai attendu qu'il s'en aille et puis c'est tout des fois il y a des petites choses comme ça qui sont un peu contraignantes mais qui ne sont pas problématiques il faut simplement s'adapter à chaque fois on a eu parfois ce genre de soucis aussi sur notre stand on a une tourelle qui est fonctionnelle on ne tire pas des blasters j'allais dire ouais je veux tirer sur les rebelles avec mais les canons bougent il y a son et lumière elle est vraiment incroyable venez de voir et régulièrement elle fait un peu son effet surtout sur les jeunes enfants et donc parfois on en a un qui reste collé à la tourelle pendant 10-15 minutes alors bon là t'essaies un peu de trouver des parents tu m'expliques qu'il faut qu'ils partagent aussi avec les autres c'est pas toujours facile d'autant que on non seulement on a notre propre image en tant qu'asso à conserver mais par extension on représente aussi un peu Lucasfilm et donc si jamais il se passe je sais pas qu'on s'embrouille avec des types et que ça en vienne aux mains ou j'en sais rien bah derrière ça peut nous retomber dessus depuis Lucas donc on garde un peu ça en tête aussi à chaque fois et voilà on essaie toujours d'être dans la négociation négociation musclée alors c'est vrai que c'est ça t'as posé ta question t'as posé ta question en pensant principalement aux mecs lourds qui vont s'intéresser plutôt aux nénettes parfois souvent en cosplay qui peuvent être court vêtus c'est vrai maintenant et là mes collègues l'ont dit des fois les lourds c'est pas forcément cela il n'y a pas tant d'exemples que ça c'est vrai de nos côtés déjà parce que on a quand même des associations qui sont principalement masculines avec très peu de membres féminins alors il y en a évidemment mais la plus on n'est pas du tout à la parité et en plus même sur les membres féminins en costume hormis sur 2-3 costumes très spécifiques je pense à Delia Slave notamment pardon tueuses de Hut on a des costumes qui ne sont pas très dénudés je veux dire nous par exemple à la 500 unième on a des femmes qui incarnent des officiers impériaux on a des femmes qui incarnent des stormtroopers ou des bikers typiquement voilà il n'y a rien qui les différencie de leurs homologues masculins donc elles ne vont pas forcément attirer les regards elles ne vont pas forcément attirer les gros lourds avec leurs appareils photos qui essayent de faire des photos en dessous de leur jupe parce qu'elles ne sont pas forcément court vêtues en revanche et là je vais parler d'une catégorie de personnes en particulier voire même d'une personne il y a des gens qu'on connait avec lesquels on ne veut pas être associé et avec lesquels on ne veut pas qu'on ne veut pas en fait voir sur nos photos sur nos stands les noms les noms on ne va pas donner les noms je pense à une personne qui a essayé de rejoindre la 501ème et probablement d'autres groupes il y a déjà pas mal de temps il y a déjà plus d'une dizaine d'années et il suffisait d'aller fouiller un peu sur internet pour voir que ce monsieur faisait des soirées libertines avec ses costumes Star Wars etc et donc il était hors de question évidemment d'être associé à ce genre de personnes et donc des fois quand on change de direction on a des boulets qui peuvent revenir et donc on a remis un petit coup de collier aux responsables régionaux pour leur dire attention ce gars là revient nous voir il est hors de question de se faire prendre avec alors c'est pas le seul il y en a quelques-uns mais ils ne sont pas très nombreux et donc ça permet d'essayer de filtrer aussi et après dans la catégorie gros lourd on a aussi les gens qui pensent qu'on fait forcément du role play alors le role play c'est à dire incarner nos personnages alors on le fait en partie évidemment alors on a l'appareil on a tous des appétences différentes je crois que chez les chez les mandos on role play un peu plus que pour nous autres si je ne dis pas de bêtises mais nous par exemple à la 501 on role play pas du tout en dehors du port du costume et donc les gens ils pensent qu'en fait en dehors on est des stormtroopers ou on est des voilà donc Mickaël l'a dit très bien il suffit à un moment donné de partir quand on voit que ça n'a pas de prise ça dépend si tu es en Dark Vador et que le gars il veut que tu sois role play Dark Vador tu peux faire semblant de l'étrangler ouais bien sûr il n'y a pas de problème non 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 tu ne lui fais pas semblant tu l'étrangle vraiment tu lui fasses la nuque on ne tue pas les Siddharth a expliqué que s'il y avait des blessés ça pouvait nous retomber dessus au niveau du casting si on tue quelqu'un ça nous retombera dessus aussi il faut bien le cacher non il faut bien le cacher c'est tout bûcher funéraire tout ça et après c'est bon donc voilà après les gros lourds franchement on n'est pas trop embêté ça peut arriver aussi en interne et là il faut il faut que les responsables régionaux aient de la réactivité alors si c'est les responsables régionaux si c'est des événements nationaux et qu'on est présent évidemment on va intervenir tout de suite c'est des comportements qu'on ne peut pas tolérer c'est des comportements qu'on ne peut pas accepter il faut vraiment que ce soit safe alors des fois il y a des gens qui font des réflexions il faut les reprendre comme dans le monde classique j'ai envie de dire comme sur Twitter comme sur les réseaux sociaux comme partout en fait comme au boulot et ben il n'y a pas de choix à un moment donné quand ils sont lourds il faut les afficher et ils seront un peu moins loin alors juste pour compléter ce que tu disais alors déjà j'avais envie de faire une petite aparté sur les gens qui pensent qu'on incarne ou qu'on est vraiment dans nos rôles quand on a plusieurs costumes moi j'ai peur qu'on se retrouve un peu schizophrène on est split c'est le film split mais la version Star Wars voilà exactement pour les fans non mais sinon par rapport effectivement aux gens qui sont particulièrement problématiques le personnage dont tu parlais d'ailleurs j'ai connu au moment où il voulait intégrer la 501 et pour la petite anecdote il voulait m'emmener dans une soirée sur Paris avec mon costume Star Wars on m'a dit ouais fais attention et tout quelqu'un m'avait dit ça j'ai bien fait de l'écouter parce qu'effectivement c'était comme celle que tu t'avais décrite et en plus avec mon costume on voit mon visage donc je serais peut-être pas là aujourd'hui le résultat de ces choses là c'est que quand on est effectivement blacklisté dans une des assos on est blacklisté dans tout parce qu'effectivement au sein de nos associations dans notre alliance avec Lucasfilm effectivement on a une certaine réciprocité au niveau des condamnations qu'on peut avoir enfin condamnations internes je veux dire blacklist bien sûr ça c'est des choses qui sont généralement graves mais c'est vrai qu'il faut savoir ce genre de choses donc si vous êtes éjecté de la 501ème faut pas aller chez les rebelles et chez les max mandalorian parce que c'est fini c'est ça nous on appelle ça les darts mandats et cette personne là a essayé de nous contacter et avant même elle a fait tout le monde avant même qu'il nous envoie un message nous on avait déjà prévenu les officiers ce qu'on appelle les officiers régionaux qui sont en fait les officiers européens et ensuite il y a les officiers supérieurs là-dessus et et donc on les avait déjà contactés pour leur dire ce type là c'est impossible qu'ils se présentent chez nous this is nowhere this is nowhere mais nowhere chinois mais c'est vrai que ça n'arrive pas souvent quand même oui après il y a l'autre catégorie de personnes qu'on peut avoir c'est des personnes qui font des fautes d'accord on est des associations alors on est des clubs internationaux avant tout mais on est aussi des associations donc il y a deux types de règles il y a les règles des clubs et il y a les règles nous nos spécificités françaises donc en tant qu'association on a des règlements intérieurs et les personnes qui transgressent le règlement intérieur peuvent aussi se faire virer des groupes des associations et donc si elles se font virer de la France elles vont se faire virer elles vont se faire virer du monde et donc elles seront blacklistées au moins dans l'une là pour le coup si elles ont fauté que dans l'une elles peuvent toujours essayer d'aller dans l'autre elles n'auront pas forcément le blacklist mais par contre elles vont être elles vont être scrutées et au moins il y aura un bon petit marquage au fer rouge exactement marquage à l'accueil c'est un peu de ça ok c'est d'autant plus vrai que là ces derniers temps on communique beaucoup plus entre les trois assos et on arrive à partager beaucoup plus de choses que ce qu'on pouvait faire par le passé et donc ouais on sait qui est safe qui il est pas trop c'est qu'il faut regarder à l'oeil et d'ailleurs c'est dans le bien commun de nos groupes de nous partager ces infos là justement sans alors moi je pars quand même d'un principe très simple c'est que si on a fait une erreur chez l'un il ne faut pas non plus cataloguer systématiquement on a le droit de se planter on a le droit aux erreurs ça dépend de l'erreur je veux dire quelqu'un qui se fait condamner par la justice j'en sais rien parce qu'il a violé quelqu'un évidemment il ne peut pas rester avec nous le risque est trop grand là je vais loin volontairement mais ce n'est pas arrivé ce n'est pas arrivé heureusement mais et non et non non il n'y a pas de non il n'y a pas de non pour le coup ce n'est pas arrivé mais voilà en tout cas il faut que quand même les gens les gens ont le droit de se planter aussi de ne pas savoir ça reste normalement une passion même si nous on doit cadrer les choses par vous l'avez compris si vous nous écoutez depuis le début on a cet engagement envers Lucasfine donc on ne peut pas faire ce qu'on veut et donc derrière on doit aussi cadrer donc on a des règles elles ne sont pas énormément contraignantes franchement ça fait plus de 20 ans que certains groupes existent et ça continue à fonctionner donc c'est que ça doit le faire c'est surtout du bon sens c'est surtout du bon sens c'est pas des trucs déhoffes non plus il n'y a pas de règlement intérieur en 12 volumes non mais par contre on a des règlements intérieurs différents avec chacun des spécificités j'imagine bien on a une charte effectivement où il y a un certain nombre de choses des points comme ceux-là par rapport aux comportements qui sont précisés dessus c'est quand même encadré effectivement c'est toujours du cas par cas ok et bien messieurs moi j'ai fait le tour des questions et des thèmes que j'avais à vous poser donc on va on va se quitter là-dessus j'aimerais vous remercier encore une fois ne serait-ce que parce que au moins j'ai pu poser des visages sur des noms comme ça si je vous remercie revois dans des dans des conventions je saurais qui est qui et qui allait en qui qu'il est Szilard un truc pour toi je viens d'y penser pour les gamins qui restent collés à la tourelle des petits fils des tout petits fils de cuivre qui dépassent des poignets reliés à des condensateurs chargés le problème il est réglé immédiatement si tu prends un coup de jus c'est que t'as la fait trop longtemps voilà c'est ça non mais on pensait mettre tu sais genre un minuteur avec une tirelire tu vois ah ouais 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 en plus ça me fera du pognon donc pas bête est-ce que on vous revoit à QC tous les trois ou pas oui moi je sais pas encore moi non plus je sais pas ah oui bah oui mais QC c'est loin on a des familles on a des moi aussi c'est loin qu'est-ce que je m'emmerde alors QC il se trouve pour la petite histoire personnelle QC ma fille a eu la bonne idée de naître le week-end de QC par conséquent son anniversaire tombe tous les ans à la dernière et donc on lui fait un anniversaire le samedi en public tu viens c'est ça c'est ce qu'on a fait en fait la seule fois que j'y suis allé c'était son cadeau d'anniversaire mais cette année il y a un concert il y a un concert je ne dis pas trop fort mais il y a un concert Marvel qui vient d'être annoncé ce matin alors peut-être que ce sera pas QC on verra et toi Sylvain souffle le rire au vu de ta tête non je sais pas ça va dépendre du planning parce que moi aussi j'ai un espèce de petit machin grand comme ça un adulte modèle réduit ça s'appelle oui c'est ça un orphelin oui un orphelin on l'a trouvé on essaye de lui apprendre des trucs est-ce qu'il porte son casque en permanence parce que ou il est pas assez grand peut-être encore non on n'est pas ce genre de secte casque casque à zéro on n'est pas dans le role play à ce point là quand même même si nous on porte nos armures toute la journée voilà c'est ça parce qu'on est complètement mazo voilà il est pas comme ça enfin parce qu'il a de grandes oreilles et des gros yeux noirs un peu moins vert un peu moins pareil c'est déjà ça parce que s'il était vert il y aurait un problème moi je le mets dans sa boîte je m'embête pas vert indigné t'as raison c'est pour qu'il puisse manger ouais voilà mais t'as raison il faut le mettre dans la boîte t'es tranquille quoi ouais mais faut faire gaffe il est bientôt 23h alors je sais pas mais derrière si tu lui donnes à manger après minuit c'est la panique à ce machin là non ah non c'est pas la même créature à grandes oreilles bon bah trêve de plaisanterie Szilard Mickaël et Loïc je vous remercie encore d'être venu merci à toi avec plaisir je vais lancer une petite vidéo la vidéo d'outro avant de terminer l'enregistrement donc ne vous inquiétez pas et ben c'était Sylvain pour Star Wars en direct avec Loïc, Mickaël et Szilard à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501